Et on est parti de plusieurs constats, notamment que la pratique no-touristique d'il y a 10 ans est obsolète aujourd'hui et que le touriste et le no-touriste recherchaient vraiment à partager quelque chose avec le viticulteur et avaient besoin d'humains et de sentir les vraies valeurs et de partager tout ça avec le viticulteur quand il vient au domaine. On a aussi parlé en quelques chiffres avec le retour d'expérience de Gaillac qui nous a cité qu'en fait 4% des gens viennent pour le no-tourisme sur leur territoire. On a aussi évoqué le baromètre de Sowain qui a mentionné cette année que 80% des gens qui viennent au CAVO proviennent d'Internet et que l'enjeu aujourd'hui c'était aussi de diversifier l'offre no-touristique au sein des domaines. Et donc partant de tous ces constats en fait, on a évoqué plusieurs thèmes à développer et à travailler sur le no-tourisme et le digital. En matière tout d'abord de marketing expérientiel, en fait il y a vraiment un enjeu pour les domaines à s'ouvrir plus à le no-tourisme et rendre l'offre plus pédagogique, donc diversifier l'offre pour développer la qualité de son accueil mais aussi trouver et améliorer le modèle économique de cette offre no-touristique. Donc développer la qualité, la qualité de son offre et ne pas avoir peur aussi de monnayer son offre. On a évoqué que c'était un peu un tabou en France, ce modèle économique no-touristique des domaines et donc passer, la ligne des solutions c'est bien sûr passer par réservation en ligne. Et la dernière thématique c'est l'expérience client qui tout d'abord passe bien sûr par les copains, notre entourage qui nous conseille, qui nous donne ses avis et qu'on écoute beaucoup. Mais en termes de digital, il y a TripAdvisor qui est incontournable aujourd'hui et qui est très riche mais le point négatif c'est qu'on ne le contrôle pas et aussi les tours opérateurs qui représentent un enjeu très important pour le marché de notre tourisme. Donc ce qu'il faut retenir c'est que la digitalisation aussi aujourd'hui permet d'une de qualifier son offre et la simplifier, qu'elle permet aussi d'accroître et élargir la visibilité du territoire et d'engager les touristes qui doivent devenir des zonotouristes. Et on a fini par cette phrase d'un consultant qui je pense est très parlante c'est qu'on est à la fois dans un secteur du vin qui apporte et qui crée beaucoup de liens et en parallèle internet qui est aussi du lien, beaucoup de liens. Au milieu on a l'humain et donc voilà, aujourd'hui la digitalisation est un enjeu très important pour réunir ces deux mondes et faciliter les échanges et amener plus de nos touristes vers nos domaines. La question c'était comment le digital peut permettre de promouvoir un salon ? Je relis en même temps parce que je vais être sûre de vous faire une belle restitution. C'est un échange très riche où il y avait plusieurs profils dans la salle à la fois des gens qui représentaient les salons, des interpros, des vignerons, des agences de communication, des visiteurs de salons potentiels aussi. Donc il y avait plein de constats qui ont été faits, on a traité surtout deux questions je pense. La première c'est comment faire venir les influenceurs dans les salons ? Et cette question-là, quand on se la pose en fait, c'est aussi se poser la question de qui sont les influenceurs qui m'intéressent ? C'est vraiment, il y a des influenceurs aujourd'hui qui écoutent, il y a ceux qui enrichissent les débats et puis il y a aussi ceux qui font parler d'eux. Donc voilà, bien adresser un contenu à chacune de ces catégories d'influenceurs et bien comprendre qui sont les influenceurs dans sa propre sphère. C'était important. Il faut créer un échange avec eux en amont du salon bien sûr et puis sur place délivrer un contenu de plus en plus qualifié parce que voilà un salon, vous savez très bien ce que c'est. Tout le monde est là pour le business, tout le monde est ultra sollicité, même géographiquement. On a beau avoir des lieux très centrés avec des hubs, des digital hubs et compagnie, on n'a pas forcément le temps de faire les quelques mètres qui séparent les halls. Donc il faut vraiment avoir cet échange en amont du salon et puis le rappeler toujours toujours sur place pour arriver à capter les influenceurs et les faire parler. L'autre gros enjeu, c'était vraiment aussi comment faire émerger le contenu par les vignerons. Donc ça, on a évoqué des bonnes pratiques très simples. Donc pour les interpros ou pour les organisateurs de salon, envoyez aux inscrits ou pendant l'inscription des mémos sur la vie digitale d'un salon. Donc le hashtag, ça va être ça. Il y aura tel blogger, tel startup, tel hub. Vraiment, allez-y, sollicitez-les. Pour les solliciter, vous envoyez une image sur Twitter, vous taggez votre nom et puis derrière, ça va retweeter. Donc voilà. Alors faire des mémos clés en main, voire des formations, mais ultra simplifiées. Ensuite, il y avait bien sûr communiquer sur les apports de ce dynamisme digital, je dirais, en faisant témoigner d'autres vignerons. C'est-à-dire que pour convaincre un vigneron de s'exprimer, il faut aussi lui montrer des vignerons à qui ça a permis de développer leur activité. Donc les témoignages entre vignerons, ça, c'est un bon moyen de les convaincre. Et puis aussi en aval, faire le lien, leur montrer ce que ça leur apportait, leur montrer les retombées presse. C'était aussi un des points clés qui a été soulevé. Voilà. Comment obtenir des avis consommateurs, à la fois dans le monde réel et dans le monde virtuel ? Donc ça peut être le livre d'or à la propriété, l'onglet « avis » dans Facebook, dans la page Facebook, des applis comme « Trustpilot » ou des « emailing », c'est-à-dire sur les clients qui ont acheté nos vins, c'est de leur dire qu'en effet leur avis est très important et on aimerait le connaître. L'autre point, c'était le lien entre la notoriété et le chiffre d'affaires. Difficile de faire la corrélation. Quand on est vigneron, le chemin est long et on ne sait pas franchement si cette vente est liée à une action dans Facebook, à un tweet ou… Donc le lien, la corrélation difficile. Et le troisième point, c'est quelle est l'avis le plus recevable ? Est-ce que c'est un avis personnel ? Est-ce que c'est un avis public ? Donc c'est la qualité de l'avis, son contenu et de qui il vient. Donc dans les principaux témoignages qui ont été apportés, il y a eu des témoignages de vignerons avec toujours la conscience de dire au niveau de la vente « ça va m'apporter quoi sur mon chiffre d'affaires ou mes ventes ? » Et ce qu'on a vu, c'est que l'importance du relais des cavistes et des clients, c'est-à-dire nos partenaires sont nos prescripteurs et nos clients sont nos prescripteurs. Donc c'est eux les points essentiels. Il y a eu aussi des témoignages de sociétés, d'applications et de consultants. Donc ce qui est important de savoir, c'est que le chemin n'est pas direct. Il va passer de A à Z, mais par toutes les étapes et toutes les phases. Il faut vraiment travailler le CRM, c'est-à-dire d'un point, on va aller vers un ordre, c'est-à-dire peut-être la collecte du email, ensuite qualifier le client et l'avis qu'il veut avoir, et ensuite les témoignages de blogueurs, qui sont en effet des prescripteurs et influenceurs. Donc les trois points essentiels à retenir, c'est qu'un avis sur le vin, c'est avant tout une expérience très personnelle. Donc c'est subjectif. Ensuite, il faut savoir que c'est surtout une relation de confiance, que ce soit du prescripteur, de l'avis, qu'il soit sincère, authentique, donc pour qu'il soit recevable. Donc ça, c'est vraiment la confiance qui va faire que l'avis, on va en tenir compte et qu'il est important. Et le dernier point, c'est ne pas penser que c'est tout de suite du chiffre d'affaires. Il faut passer par des réseaux, par des relais. Donc ça peut prendre des chemins inattendus pour en arriver à la rente. Donc ce n'est qu'un point, les avis, et l'essentiel, c'est qu'ils soient sincères. Les principaux sujets abordés, forcément on a parlé de la digitisation, comme quoi le smartphone, maintenant on y allait tous, et que 70% des gens allaient vraiment utiliser leur smartphone. Donc il y a une tendance naturelle, qui est vraiment d'utiliser maintenant des wind-up, plutôt que des sites internet classiques. Donc là on était tous assez en phase sur ce sujet. Néanmoins, ce qu'on se rend compte, c'est que les informations qui sont restituées par ces applications ne correspondent pas encore forcément aux attentes des consommateurs, pour différentes raisons qu'on va avoir juste après. Mais c'est vraiment le point noir aujourd'hui, les applications ne l'ont pas encore compris, ou ne s'est pas encore bien restitué, ce qui pourrait servir à l'utilisateur final. Et la preuve en est, c'est que les business models sont quand même assez différents. Chacun essaye d'y aller, parce que c'est effectivement le marché du vin, et donc on se dit qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais on se rend compte qu'il y a encore très peu de business models qui fonctionnent, même s'ils paraissent, ou déjà il y a des grosses populations qui sont drainées. On ne sait pas encore si vraiment le business model va fonctionner. En termes de témoignages, on a pu avoir la chance d'avoir le créateur de One Night Pizer. On avait également des producteurs, et on avait quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la constitution de base de l'année du vin. Donc en fait, ces trois points sont assez liés. Ce qu'on apprend sur l'app, clairement, c'est que la recommandation est vraiment puissante. Donc il y a vraiment la puissance de la recommandation, même si on parlait tout à l'heure des avis qui peuvent être subjectifs, on a eu des chiffres qui nous disaient que 50% des gens, à partir du moment où il y avait un avis, étaient capables de faire un achat, juste parce que des gens avaient recommandé, même s'ils ne connaissaient pas, mais ce n'est pas dans leur cercle proche. Donc ça, ça a été peut-être une surprise pour certains, mais c'était une information assez importante. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que les consommateurs, on a du mal à les segmenter. Il y a vraiment plein de sortes de consommateurs, enfin d'utilisateurs, et qu'entre les amateurs vraiment qui recherchent une appli un peu pointue, et puis les néophytes qui eux, veulent juste une info pour savoir si ça va pouvoir se faire avec leur magas de canard, ce n'est pas facile, vraiment de répondre en fonction des segments clients. Donc, pour les producteurs, la difficulté, elle est qu'il y a beaucoup de cannes de communication, il y a beaucoup d'applications, et ce n'est pas facile de se greffer, de récupérer de la donnée, de l'analyser, et d'en tirer vraiment au profit. Donc, il y a encore aussi quelques choses à faire, il n'y a pas forcément un lien évident qui est fait, et c'est vrai qu'on ne parle pas souvent des producteurs, on parle un peu de mise en avant, on essaie de leur faire vendre directement, mais il y a encore des choses à faire côté producteurs. Et le point noir, c'est vraiment la base de données, la base de données du vin, que ce soit française ou mondiale. Aujourd'hui, c'est très dur de constituer une base de données de quantité et de qualité qui nous restitue vraiment des informations fiables. Donc, c'est un peu la course en avant, et on peut se dire que ceux qui vont réussir rapidement à montrer que leur base de données est fiable et grosse, auront un avantage compétitif pour l'avenir. Donc, les points principaux à retenir, c'est qu'on est dans une marche en avant des wind-up, c'est un marché encore jeune, on est plutôt qu'au début, le marché n'est pas encore structuré, que ce soit en termes de segmentation, que ce soit en termes de business model, donc il n'y a pas encore la base de données qui va bien, qui répondrait à tout, le besoin client, on a encore du mal à y répondre. La population n'est pas évidente, puisque entre l'amateur et le consommateur lambda, ce n'est vraiment pas facile de répondre. Et en conclusion, on pourrait dire que les belles étiquettes ont encore de beaux jours devant elles pour le moment, puisqu'on a encore beaucoup de personnes qui choisissent leur vin juste parce que l'étiquette est jolie.